Jalal distribue des cadeaux à tous les prisonniers avec Jodah, quand il lui rappelle le moment où elle distribuait des cadeaux à tout le monde, avant qu'ils ne se connaissent bien. Jodah demande, « Tu te souviens encore de tout cela? » Jalal répond, « Oui, comment pourrais-je oublier? » « C'était la première fois que tu as tenu une épée contre mon cou. Tu m'aurais tué si tu avais pu. » Jodah, en plaisantant, réplique, « Oui, j'ai toujours envie de te tuer. » Chaque femme ressent cela plusieurs fois par jour. Jalal sourit et dit, « Ah bon? Et le reste du temps, qu'est-ce que tu ressens? » Jodah répond, « Le reste du temps, je ressens l'envie de servir mon mari et de l'aimer. » Jalal ajoute, « Oui, de prendre soin de lui, de soigner ses blessures, de le servir. » Jodah répond, « Ce n'est pas du service, c'est de la préparation. » Alors qu'ils parlent et rient, ils entendent soudain les cris d'une prisonnière. Deux servantes la battent et la maltraitent. Jalal se précipite et demande ce qui se passe. Jodah est choquée en voyant la prisonnière. Les servantes expliquent que la prisonnière était une traîtresse qui avait tenté de tuer l'empereur. La prisonnière commence à pleurer et dit, « Ce n'était pas ma faute. » Je suivais simplement des ordres. Si je ne le faisais pas, ma vie était en danger. Je suis si insignifiante que personne ne me confie de travail. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, « Ce n'était pas ma faute. » Furieux, Jalal crie aux servantes, « Quand je ne l'ai pas punie, qui êtes-vous pour la maltraiter? » « Comment osez-vous, si jamais l'une d'entre vous maltraite un autre prisonnier, vous en subirez les graves conséquences. » Les servantes demandent pardon et Jalal leur ordonne de partir. Il ordonne ensuite la libération de la prisonnière. Choquée et ravie, elle dit, « Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez pardonné. » Jalal répond, « Je te donne une autre chance, car quelqu'un m'en a donné une un jour. » Jodha est heureuse en entendant Jalal dire les mêmes choses qu'elle enseignait à tout le monde à son arrivée au palais. Il continue à marcher et à discuter, se promenant dans le palais. Ils arrivent à un endroit désert. Jalal raconte à Jodha des histoires sur cet endroit, disant que plus personne n'y vient. Ils finissent par arriver là où Maramanga se cache souvent. Justement, Maram arrive avec ses serviteurs et ordonne qu'on capture une personne qui l'a mise à l'épreuve. Soudain, Maram entend un bruit derrière le mur, où se trouvent Jodha et Jalal. Elle se fige mais ne parvient pas à identifier qui est là. Elle ordonne à ses serviteurs de se cacher. Pendant ce temps, la personne emprisonnée par Maram tente de faire du bruit que Jodha entend. Surprise, Jodha dit, « J'entends quelque chose d'étrange, comme un cri étouffé. » Jalal la rassure, « Ce n'est rien, tu t'imagines des choses. » Mais ils entendent encore le bruit. Jalal, également surpris, regarde à travers un trou dans le mur mais ne voit rien, car Maram a fait taire le prisonnier. Jalal dit à Jodha, « Ce sont sûrement des rats ou des pigeons. Cet endroit est fermé depuis longtemps, c'est pour cela que ces bruits se font entendre. Allons-y. » Ils quittent l'endroit et la fête commence. Jodha se prépare et Jalal s'apprête à entrer. Elle dit, « Je ne suis pas encore prête et Jalal est déjà là. » Jalal entre et commente, « Tu n'es toujours pas prête ? » Jodha le complimente, « Tu es très élégante aujourd'hui. » Jalal répond, « Quand une femme est aussi belle que toi, le mari doit aussi être à la hauteur. » Alors qu'il parle, Shena entre avec un bol de Kier. Joda lui demande ce qu'elle fait et une servante explique que Shena a pris le Kier destiné à l'empereur. Shena veut nourrir Jalal elle-même. Shena s'approche de Jalal mais renverse accidentellement le Kier sur ses chaussures. Elle commence à pleurer et à s'excuser. Frustrée, Jalal dit à Joda, « Je dois te parler en privé. » Joda demande à Shena de partir et elle s'exécute. Jalal dit alors, « Je comprends qu'elle a un esprit d'enfant, mais ses actions ne sont pas correctes. Je suis sûre qu'elle gâchera la fête et je ne veux pas que notre événement soit ruiné à cause d'elle. » La fête commence, tout le monde est rassemblé. Joda est assise sur la scène avec Jalal et les tambours résonnent. Rukia Begum, dans sa chambre, entend le bruit des tambours et se plaint. Ce bruit me tourmente. Je ne supporte pas la proximité entre Joda et Jalal. Je ne suis pas du genre à accepter la défaite. Joda, je te vaincrai, quoi qu'il en coûte.